Salut, de retour sur le Main Event à 10 000 dollars de la PokerStars Caribbean Adventure, toujours en compagnie de Joao Vieira, qui aborde les derniers coups du D1 avec 23 blindes. C'est donc une stratégie short stack qui s'impose et une fin de journée qui s'annonce tendue. Allez Joao, on garde la tête haute. C'est parti. C'est parti. Ainda assim, non c'est une stratégie de jouer tantas maus. Estamos légèrement acima des 20. 21.000 ou 22.000 en ce moment. Une illumination à la mesa. Les blindes nous ont à manger. Infelizement, nous n'étons à apanhar à nenhum spot. De 500.000, nous avons 2.500.000 pour ronde. De 20.000. Elles abandonent le bar avec rapidez. Une nouvelle joueuse à la mesa. Une nouvelle nouvelle nouvelle. Une nouvelle 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 nouvelle. Une nouvelle nouvelle nouvelle. Qu'est-ce que nous venons a mettre ? Une nouvelle nouvelle nouvelle. Une nouvelle nouvelle nouvelle. Il n'est pas d'ériticat qui nous a des de l'air. Fait de Fait de Ficha. La nouvelle 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 nouvelle. Ah oui. Nous avons 18. 000 de fiches fantastices. C'est pas duré. Il n'est pas dur pour Netgevler. Le Baud est extrêmement important. C'est très important. Il a payé un peu de choses. Call de João. De 8,5 blindes. Le 2-0 off. Je suis assez content de avoir un flop. Le range est bien construit, mais il n'est pas trop à roubar. C'est un mix de bons bons. Les mains font limpo call, limpo shove ou limpo fold. C'est un mix de bons bons. Pour le check-back. Pour essayer de voir si nous faisons quelque chose. 10-2. C'est un mix. C'est un mix. Les mains sont assez longues. C'est un mix de 10. Obviamente, il ne peut pas avoir ce type de maus. Il n'est pas nécessaire un board qui a déclenche. Je vais essayer de représenter en principe. Ces deux seront 5 points. Je vais chercher le premier. Je vais voir ce qu'il se passe. La première décision est facile. Je vais débrouiller un peu. Pour ne pas comprendre. Le type de maus que j'ai, parce que j'ai une décision facile. Et je peux restringir. Si je me débrouille, je peux restringir le type de maus que j'ai. Ce n'est pas quelque chose que je veux faire. Je vais décisioner. C'est pas ce que j'ai. Je me débrouille. J'ai débrouille. Mais, en ce qui, je me débrouille. Je vais prendre les quatre points. J'ai dû à la main de l'Ace, mais s'il est à la main. J'ai dû à la main de l'Ace. Je ne débrouille. Les quatre points d'Ace. Il est à main de l'Ace. Je me débrouille. Il est à la main de l'Ace. Le premier. C'est assez standard pour ce spot. Il y a des stacks. Il y a beaucoup d'automatique. Parga de shot et flash de draw. Et il y a la main, parfois. Un groupe de bluffs est assez grande. Certains straight draws et flash de draws. Le 8. Certains des mains de la bluffe arrivent. Le 8. Le 8. Le 9. Le 8-7 ou le 8-6. Un groupe de bluffe arrivent. Parga de par. Si le joueur for au lean, ce n'est pas une décision automatique. C'est à représenter relativement court, mais en principe, c'est un fold. Le 9-4. Il peut essayer de décider si c'est bien de la bluffe ou un axe. Il peut essayer de décider. Si le montez une trappe pour transformer-la à un type à mine. Un 2-2 com flash de draw ou algum Ray-Alf com flash de draw. Non sei exatamente que o João tem, mas parece ser uma decisão relativamente complicada. Quando ele tem uma decisão complicada, eu acho que entre bluff ou alguma mão que vai decidir valer-lhe-batar ou não. Por isso acho que vou usar o meu 2-2 como showdown. Não vai ser fácil de bluffar uma dama caso ele tenha decidido. Não vou-lhe-batar a dama terceira. O axe também nunca o foldará. Pode ter algumas traps. Eu tenho alguns bluffs aqui. Ray-Alto fez cola 2-2 com pau. Algum valet alto eventualmente. Fez cola 2-2 com flash de draw na turn. Vamos lá ver se isto ganha. Ah, ok. Dama 6. Parece que não conseguiu bluffar o Dama 6. Ou estava à frente e ele tinha acabado de decidir o bluff dele. Ou então ele estava a decidir se a vália botava mais em uma. E decidi checar para fazer check call. E eu iria postar fichas ali e iria queimá-las. Especialmente quando um jogador conhece tão bem o meu jogo. Agora estamos com 10 big blinds. Um pouco menos até. 9. E estamos aqui a procurar algum spot para conseguir chovar. Não. Também não fui agora. Outro nível do dia. Blinds chovem para 1.200. E a stack fica ainda mais curta. Sabe que eu fico aqui o dia todo? Estão com um pouco mais de 10.000 fichas. Aquelas estou rochando 20. Dá 4K. 1.200.000 fichas. 1.200.000 fichas. A Aster no off. Estamos a andar de ganho embora estejamos a jogar 7-handed. Não é forte o suficiente em todos os formatos. Mas neste formato em que big blind anti acho que tem que ir ao lean um pouco mais bait. E Aster, apesar de ser uma mão marginal aqui com 9 blinds. Devido a este formato big blind anti acho que tenho que fazer algo injusto e julgo que este ajuste é suficiente. Esta mão é suficiente. Não aumenta apenas a versão sura de ser o lean. Normalmente apenas a versão sura de ser o lean. Neste formato eu juro que a versão ouve. Especialmente antes da big blind também será o lean. Paletes. Basta buscar o A's. Qualquer A serve. Não sou esquisito. Pode ser o de paus. Pode ser o de espadas. Pode ser o de paus. Pode ser o de espadas. Pode ser o de paus. Pode ser o de espadas. Não me sentiu. Não me sentiu. Não me sentiu. Não me sentiu. Amateur. Acho que é. É. Você tem o número 2? Sim, tenho o número 2. Então está tudo bem. Foi incrível. Super divertido o número 1. Sim. Ótimo. Vamos lá para o teu amigo. 7x7. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Não vale. Boa sorte, galera. Até mais. Espero que não esteja aqui. 7x7 deu um pouco a minha... A minha sorte. Ainda conseguimos aguentar durante quase 16 horas. Short stack. Muita disciplina. Fui para mostrar também que o Poker é isto. Não é só... Um mar de rosas. Muitos dias são estes. Citroën. Com certeza não vai ser tão difícil como o mês anterior. Fernando. Dê-me o vencedor. Dê-me o vencedor. Dê-me o vencedor. Eu escolhi o vencedor. Só três cartas? Só as tables. Por que só três cartas? 6x2. Não é o mesmo. Não é o mesmo. Não é o mesmo. É o mesmo? Não, não. Não é. Não é. Eu estava c3. C3. Eu estava c3. 6x2. Você estava c3 ou 9x3? Eu estava 9x3. 8x3. Eu estava 8x3. Onde está o 6x, por favor? Então os caras... Ok, entendi. Obrigado. 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 Aqui é o Simon Monsonel. Conheço ali o ligador de fones. É um 6x. Um búlgar. Profissional. Do resto não faço ideia quem seja. 30.000 fichas. Starting stack. Neste momento 25 blinds. Ainda dá mais do que o suficiente. Vou tentar aqui a segunda bala. Conheço a escada também. 70. Aqui está o tal búlgar. O outro é sul-americano. Aqui é um escudo da Índia, mas não tenho grande informação sobre ele. Começou do patch. Vamos jogar os últimos 47 minutos no nível e tentar encontrar aqui um dia 2. Ais light off. Under the gun. Aparece-me bem. 30.000 fichas. 25 BBs. Vamos abrir. Vou fazer 2.700. Um stack normal nesta stack. Vamos ver o que acontece. Call MP de um jogador. Sobre o qual não faço a menor ideia de 15.000. Vou subir um range médio. Meio forte. Não muito forte. Contra a minha stack. 25 BBs deveria ser expectável. Era expectável que fizesse 3-bet call com os melhores mails. Esse é um range médio. vai subir. Vou subir. Call the big blind. Este é um range mais vasto. e vamos para o pot 3-way. 10.000 no meio. Estamos 27 atrás. Quase 3 potes. Vamos lá. Vamos lá. O flop é muito bom para mim. Ballet 76. Top air. Top kicker. Factor. Not flash draw. Aqui tenho duas opções. Posso decidir apostar agora ou fazer check shove. Como eu não conheço este middle position, acho que vou decidir apostar. Acho que apostar vai ser melhor. Se fosse um jogador mais agressivo, que eu conhecesse alguma info, fazia check. Agora acho que vou apostar. Se fizesse check, fazia check shove. Vou meter aqui 4-400. Um pouco abaixo do meio pot. E dependendo da turn... Vou além de turn. Tenho 22 para trás. O pot vai ficar a quase 19. Com esta mão, não há segredo. Call the MP. Deve ter ali alguns pares entre o Ballet e o 8. Eventualmente 7-7. Possível. 8-8. 9-9. Alguns Valets fracos. Alguns flechos draws. Mas não muitos, porque eu tenho o A's de copas na mão. Dar no A's de ouros. Overkill, na verdade. Não era uma carta que me faz assim. De tanto jeito. Ele vai faltar os Valets dele. A shove. Vai faltar os pares todos a shove. Posso optar por fazer o desize aqui. Em vez de shove. A ver se consigo levar cola mais uma no Valet. Acho que ao shove. Especialmente quando não conheço o adversário. Ele iria faltar tudo. Acho que vou simplesmente fazer aqui 5-700. E representar algum draw. R-Dama. R-10. Algo 10-9. 9-8. Que estou a te deblar fora a segunda. E ele faltou bastante rápido. Então estou a assumir que sei que foi um 8-8. É um 9-9. É um 10-10. Que teve a pior turn do baralho. E faltou overkill. Estes três tais de ouro. Mas ainda assim é um bom começo. Na nova mesa. Já estamos aqui com quase 40.000. 20-30. 41. 41. 400. Mais blinds. Estamos com 42.600. ¡Judy! Partiu de a Copa. Está na Copa. Certo de Copa. Tanto nesta mesa como na outra. Fizemos o possível. Mas vamos jogar tornais é isto. Muitos dos dias. É este desafio. Paciência e disciplina. O dia está feito. Ok. C'est bon, c'est bon. Bonne journée ? Oui. Quelle est la mousse ? Pas sur les chips, mais... T'as eu lancé ? Pas trop, mais... Demain ? J'ai terminé avec le maximum que j'ai pu, donc c'est bon. J'ai re-entré ? J'ai re-entré ? J'ai re-entré. Après les 2-9, tu as re-entré ? Oui, j'ai re-entré 5 heures, mais jamais plus de 25 coups. Ou 4 heures. Pour le film, c'est horrible. C'est bon. C'est bon. J'ai re-entré pour le petit coup. Ok. Je me disais. 38.600. On a Portugal. C'est bon. C'est bon. J'ai re-entré pour le maximum 0. C'est tout ce que nous allons faire. Pascal, autre bon joueur portugais. C'est bon, c'est bon ? C'est du style carribe. Les Dormes. On va au pied de Adrien ? On a aussi. On a a la main de Mousse ? C'est un bon jour, il nous a préparé. Qu'est-ce que tu faisais? 7 out of 8. 7? Qui a-t-il? Qui a-t-il? J'ai boussé une fois. Mais j'ai fait presque l'endroit de la journée. Un petit peu de ninja. Bruno Lopez. C'est le mec de la terre. Il prend les shades. Il a un sport jacket. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Fauter, pour fin du jour. Vire maxi de pro. C'est bon, hein? Allez, bonjour. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ok, les gars. Bonne nuit. Bonne nuit. Jamais. Discipline de l'esprit ou nunca ganhe de qualquer teus forums. Vira-lá ver como ocorre o dia de hoje. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Ok, 8 de ouro. C'est une carte raisonnable. Je vais essayer de negrer ici. Je vais essayer de negrer. Je vais essayer de bluffer. Je vais me mettre à 1e. Je vais me mettre à 2e. Je vais faire un sketch-shot. Je vais me representer des coupes. Je vais me representer des straight draws. Les que j'ai et les que je n'ai pas. Et si je fais l'œil complètement à bord, un essai, un underpair, un Ray-Dame, je peux pouvoir pouvoir faire. Je vais faire un poids. Je vais faire un peu à bord. Un autre expert qui s'est passé pour travailler. Fin le programme. Le jeu de la révélation 2019. Il a dénoncément. Mais une grande l'oeil en ce dénée. Et ces 5.7bs passaient. Je serais bluffer un brut qui bien plus plu. Il devrait avoir une St. Louis. Il serait un bon support. On va en ce que encaisser la covenant. Il a l'air civilisé, mais il semblait spécial. Le joueur de poker était de gagner assez de choses pour que les gens oublieraient cette image. Il a l'air de poker et d'avoir de plus de choses pour que les gens oublieraient cette image. Oui, c'était un joueur. C'était très cool. Non, je ne sais pas. Allez-y, ça n'est pas encore close. Pas d'Aik, je t'ai pas d'Aik. Vous avez besoin de l'oeuvres à l'oeuvres. 3-bet pour 10-600. Pour la race ? C'est un spot assez compliqué. J'ai à volta de 24 blinds. Un spot où les joueurs font très 3-bet-fold, mais ils font quelque chose. Mais je pense que... Il fait très vite. Il est très vite et très confiant. Il ne me demandait la ma stack. Il ne me dit combien je t'avais. Il ne me insistait. Il avait une décision facile. La décision de tri-bet-fold est très facile. Et faire 3-bet-fold contre l'oeuvres à l'oeuvres à l'oeuvres. Je pense que c'est une décision facile. Si il a une 3-bet-fold n'est-il, il a une 3-bet-fold significative. Il a une 3-bet-fold, il a une 3-bet-fold. Il a une 3-bet-fold et il a une 3-bet-fold. Il a une 5-bet-fold quand il a l'oeuvres à l'oeuvres. Il a une 3-bet-fold est très vite. Il a une 3-bet-fold. Il a une 3-bet-fold avec cette confiance. Sans débat-folder, sans éxister. Il a une 3-bet-fold est très petite. Il a une 3-bet-fold avec cette confiance. Je vais mettre cette confiance dans le MACH. Il a une grande, si il a un 3-bet-fold significatif. Il a une 17 000 à l'oeuvres, il a une 32-bet-fold. Il a une 3-bet-fold ou il a une 3-bet-fold. Je suis tout très vite, je suis tout très confiant. Je suis tout de même confiant ici. Je suis tout de même en mon live-tail. Je suis tout de même calme. Je ne suis pas de problème à l'oeuvres à l'oeuvres. Je suis tout de même en mon live-tail. Je suis tout de même en mon live-tail. Je suis tout de même en mon live-tail. Une grande faute. C'est vrai. Une grande faute. Je vais essayer de prendre une information. Je ne me soublierai pas la dernière fois que j'ai faute. J'ai pas de problème à l'oeuvres. Je suis tout de même en mon live-tail. Je suis tout de même en mon live-tail. Je ne suis pas de problème à l'oeuvres. Ce n'est pas d'oeuvres. C'est Maude, non. Je n'ai pas d'oeuvres à l'oeuvres. Non. Tu n'as jamais as d'oeuvres à l'oeuvres. Non, ne rien qu'a dit. Non. A de l'oeuvres, rien ne faut pas passer. To be honest. Qu'était ok? La haute de par 3-300. Je t'en disait la base de la net. Je pense qu'il y a toujours. Je pense que ça va un peu plus. J'ai 23 blindes ou 24 blindes. J'ai un hijack. Je pense que c'est plus près du bouton. Je pense que c'est parfait pour faire des bluffs. Je vais faire 9 000. Ça représente assez fort. C'est une bonne manière d'avoir des mains. Ce n'est pas un tribut à la plupart des fois. Je pense qu'il va a acreditar en moi. C'est un joueur qui joue beaucoup de mains. C'est une bonne manière d'avoir des mains. C'est un personnel. C'est le plus vieux de la table. J'ai une bonne manière d'avoir des mains. J'ai commencé à tanker. J'ai une m'trie d'emprunt. J'ai eu un raise pour un tribut sur de mon stack. J'ai eu-j'en a un personnel. J'ai pas eu-j'a eu-j'a de 2'. Small blindes ou Big blindes. J'ai pas eu-j'a eu-j'aj'o. C'est comme celui-ci. C'est très bon. Il n'y a pas de right ou de wrong. Non, il n'y a pas. Si c'est un min-raise, peut-être qu'on peut trouver. Peut-être qu'il n'y a pas de wrong. Je garde 37, 42. Il y a pas de 44. Je vais ouvrir pour 3,500. 3,700. 3,700. Le stack est un peu plus. Je peux revenir au normal size. Je vais utiliser. On a pas de main-fils. Il y a pas de main-fils. Mais facile. Il y a pas de main-fils. Ce n'est pas de main-fils. Je vais chercher. Un joueur qui m'a cruzé. Il y a pas de main-fils. Il n'est pas vraiment grand un contre l'autre. Tant en ligne comme au-vis. Partilhons ici une grande table final. Un 25e. Je fais le 8e et je vais pas de main-fils. Il y a pas de main-fils. Pequen de tank, mais de bola. A experiência que il y a pas de main-fils ne signifie rien. Il peut même faire ce qui ne peut pas comprendre. Il peut même pas d'avoir de main-fils. Il peut même pas de main-fils. Il peut même pas de main-fils que tu penses à foldage ou à des débatations, mais de main-fils que tu penses à main-fils. Qu'est-ce pas ? Pas à 7. 7-5 turn. Ce n'est pas un bon board pour le range, mais ce n'est pas un bon board pour ma main. C'est un board qui accéte beaucoup en BB. Mais nous ne sommes pas de deep. Mais ça ne est pas important. Mais deep, ça serait différent. Je vais battre cette main poux, pas pas. Je vais checker beaucoup de behind. Mais cette main je vais battre. Je vais mettre quelques bluffs. Je vais choisir un size comme 6'000 ou 6'500. Je peux faire 7'000, mais un peu plus. Je vais faire un size un peu grand, mais pas grand suffisant, parce qu'il est trop polarisé. Je vais induire un raise de la balle. Je vais décider de faire un semi-bluff. Je vais décider. 6'500, 5'400. Un target shot. Eventualmente, un 7. Eventualmente, un check raise de la balle. Nous n'avons. Nous sommes prêts à la panne. Nos 30 big blinds. Je crois qu'il y a la balle. Et la 1ère torre de 20. 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 C'est génial. C'est génial. La 1ère torre de 20. C'est génial. C'est génial. Je suis venu le premier. C'est génial. Fault show. Je suis. C'est parti, Jack. C'est assez près de l'oeuvre. C'est à l'oeuvre. Normalement, j'ai pas de call. Luisa joue à beaucoup de mains. Je peux décider à l'oeuvre. La calma des deux options est viable. Comme il y a la gauche, qui est le recreatif de la table, je vois qu'il peut d'abrir un peu plus vite. J'ai ici 22 ou 23 BBs. J'ai l'oeuvre. J'ai l'oeuvre. J'ai l'oeuvre. C'est un peu différent. Je pense que c'est à l'oeuvre. Je pense qu'il va être à abrir plus de mains que le normal. J'ai l'oeuvre. C'est un peu plus de mains contre qu'il veut jouer en position. Si je fais un peu plus de doux, je fais un call. C'est un bon signal. On a call. L'oeuvre. On a peut prendre une Dame. On a bet. J'ai l'oeuvre. Vous avez un joueur de 10-9 ? Réalisé par là ? Je dois joueurs d'autre. Le joueur d'autre a année. On a une bonne utilisation. Un joueur d'autre partagée. Ah, merde, je crois que c'est pas ça. Vídeo artes? Vídeo artes? Non ? Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il a plus fiches pour 1.000 ou 2.000. Oui, c'est pas ça. Je suis toujours le gars qui meilleure. Je n'ai pas les chips, mais j'ai le meilleur style. Bonne chance. C'est pas mon tournoi. J'ai joué bien, j'ai bien. Les cartes ne sont pas de mon côté. J'ai réussi à tirer une bonne chapelle. De là, on va voir ce qu'il y a aujourd'hui. Dans le prochain tournoi, on va s'occuper. Pour ça, je n'ai pas le cas, mais je pense que j'ai fait mon travail. Si on continue, on va bien. Des tournois comme ça, où rien ne se passe vraiment comme on le voudrait, cela fait aussi partie du quotidien des pros. Joao Vieira en a vu d'autres. Il pense déjà à son prochain tournoi. Nous aussi. On va se tourner vers un autre pro du team, encore en course dans ce main-event des Bahamas. Bien en place à l'approche de la bulle. On va découvrir ça très vite dans le prochain épisode de Dans la tête d'un pro. … … … Sous-titrage ST' 501